Bonjour Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui je vais vous faire le portrait d'une photographe qui a dit la photographie c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas. A tout de suite. Cette photographe c'est Martine Franck. Elle est née en 1938 à Anvers en Belgique. Ses parents ont habité successivement aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne où là elle a fréquenté l'école d'histoire de l'art de Madrid puis ils ont atterri en France où là elle a fréquenté l'école d'art du Louvre de Paris. Alors elle avait une amie d'enfance qui s'appelle Ariane Mouchkine Ariane Mouchkine qui a créé le fameux théâtre du soleil. Alors elles étaient très amies, souvent ensemble, et un jour Ariane Mouchkine lui dit écoute ça serait bien si on allait faire un petit voyage, une petite virée, j'ai envie d'aller au Népal à Katmandou, est-ce que tu veux venir avec moi ? Alors bien sûr Martine Franck a dit ok. Et elle lui a dit mais tu sais ça serait bien si tu prenais un appareil photo, comme ça on ferait des photos de vacances, ça serait sympa. Donc du coup Martine Franck récupère le Leica de son cousin, alors pour commencer la photo c'est déjà pas mal, commencer avec un Leica, et les voilà parties, elles vont rester quelques mois là-bas à Katmandou. En rentrant sur Paris, elle voit que ses photos sont bonnes, faire des photos ça lui a vraiment plu, elle a trouvé ça formidable, et donc elle décide de les montrer, voir un peu ce qu'en pensent les professionnels, elle décide d'aller à Timelife, et elle rencontre un photographe qui s'appelle Gonon Millie, je ne sais pas si je le prononce bien, qui trouve que ses photos sont très bien, et lui propose si elle veut venir son assistante. Donc elle va travailler avec lui, où elle va donc évidemment apprendre la technique, la photo, puis elle va voler de ses propres ailes. Et là, tout de suite, elle va commencer à photographier, avec son Leica en noir et blanc, beaucoup de personnalités du monde du cinéma, de la photo, de la peinture. C'est comme ça qu'elle va photographier Paul Strand, elle va photographier Sarah Moon, elle va photographier Douano, pour le cinéma, elle va photographier Agnès Varda, par exemple, elle va photographier aussi des peintres comme Balthus ou Léonor Fini, etc. Et donc, elle va commencer à travailler pour Vogue, pour Life, etc. Et c'est là qu'en 1966, elle va faire une rencontre très importante, elle va rencontrer son futur mari, et son futur mari, c'est Cartier-Bresson, le créateur, un des créateurs de Magnum. Mais là, elle ne va pas... Ils vont se retrouver ensemble, au point qu'ils vont, quelques années plus tard, en 70, ils vont se marier en 70. Mais en 70, elle ne va pas intégrer l'agence Magnum de son mari, mais plutôt l'agence vue, créée par Christian Cojol. Elle va rester un certain temps là, deux ans, je crois. Puis, elle va créer, avec d'autres photographes, sa propre agence, qui va s'appeler Viva. Elle va rester là, jusqu'en 1980, où là, elle va intégrer Magnum et retrouver son mari à Magnum. Et en Magnum, elle va se spécialiser dans tout ce qui est humanitaire, parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est les relations photographiées des gens qui ont des difficultés, des gens un peu à part. Elle va commencer, elle va d'ailleurs participer à l'association des petits frères et des pauvres, elle a beaucoup travaillé avec eux. Elle va aussi aller faire des photos en Inde pour voir les femmes pauvres qui essaient de s'en sortir en faisant des micro-crédits et créant des petites entreprises pour survivre. Et elle va être une des premières photographes à aller photographier les maisons de retraite pour montrer le scandale et la misère des pauvres, des vieux qui sont dans ces maisons de retraite. Alors, son travail va être aussi de photographier le spectacle du Théâtre du Soleil de son amie Ariane Mouchkine. Elle fera toutes les photos jusqu'à sa mort de tous les spectacles du Théâtre du Soleil. Et d'ailleurs, elle sera la photographe exclusive du Théâtre du Soleil. Alors, ça, ça va l'amener à changer un peu sa façon de travailler. Elle va aussi se mettre à la couleur, et notamment au numérique, puisqu'elle va se mettre à travailler avec un canon numérique sans abandonner des photos en argentique, en travaillant en noir et blanc, en gardant son Leica. Et là, ça va être au grand désespoir de son mari, parce que pour lui, Cartier-Bresson, la photo couleur, c'est pas de la photo. Et quand on numérique, n'en parlons même pas. Surtout qu'il a toujours tout fait pour empêcher que des photographes qui faisaient de la couleur, notamment Martine Part, rentrent à Magnum. Pour lui, c'était pas Magnum, c'était du noir et blanc. Et elle va tout faire pour le persuader qu'on pouvait être un grand photographe, faire des photos sublimes en couleur. Et c'est comme ça qu'elle aidera Martine Part à rentrer à Magnum. Alors, elle va continuer son travail, elle va continuer dans le travail de l'humanitaire, mais aussi faire des photos plus sympas, des photos en vacances, notamment cette photo de piscine que je trouve extraordinaire, que je trouve que c'est une des plus belles photos qu'elle ait jamais faite. C'est d'ailleurs une des plus belles photos que j'aime. Quand je vois le cadrage, la composition, c'est du grand art. Vraiment, c'est formidable. Alors, en 2003, elle va créer, avec son mari et leur fille Mélanie, la fondation Cartier-Bresson, H-C-B, la fondation H-S-B. Pourquoi ? Parce que déjà, Cartier-Bresson avait décidé d'abandonner la photo, il a complètement abandonné la photo, il ne fait plus de photos, et il s'est mis à la peinture et au dessin. D'ailleurs, il y a une photo, je vais vous montrer, qui est assez sympa, c'est que le jour d'un de ses anniversaires de Martine Franck, elle avait demandé à son mari de lui faire un cadeau, elle lui avait dit, tu ne pourrais pas me donner un de tes portraits, dessiner un de tes portraits, et là, on voit la photo, c'est elle qui l'a faite, on voit Cartier-Bresson qui a mis un miroir pour se voir, et il est en train de se dessiner, il se fait un autoportrait en regardant son image dans le miroir, je vous montre la photo. Voilà, donc, cette fondation, au départ, c'était pour gérer le fond de son mari de Cartier-Bresson. Plus tard, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus important. Alors, un an après, son mari va décéder, et donc, elle va continuer à travailler et aussi à gérer cette fondation, qui va devenir un des lieux de Paris les plus importants au niveau photographique, parce qu'il va y avoir de nombreuses expositions, d'autres photographes, pas que des photos de Cartier-Bresson, mais aussi, des fois, des thèmes, et notamment, par exemple, il y a eu un thème entre... Ils ont comparé les photos de Martine Parc et Cartier-Bresson comme une sorte de réconciliation, et là, bientôt, il va y avoir une expo de Paul Strand, qu'elle a photographiée. Je vous montre la photo qu'elle a faite de Paul Strand, ce photographe américain qui a été obligé de fuir les États-Unis à cause du macartisme, parce qu'il était communiste. Et donc, il va y avoir cette exposition, je crois qu'il va commencer au mois d'avril 2003 jusqu'en mai, le mai ou juin, je ne sais pas, à cette fondation à Paris, alors qu'il y a rue des Archives à Paris. Voilà. Alors, elle va décéder en 2012 et elle va vouloir être enterrée dans le petit village où a été enterré son mari, dans le Lubéron, et je vous montre la tombe de son mari, la sienne est juste à côté, c'est une tombe très simple, ça correspond vraiment un peu à ce couple qui était très discret, très simple, ce qui n'empêche que ce soit le mari ou elle qui ont emmené au niveau photographique et de l'histoire de la photographie des photos absolument sublimes comme celle-là que je n'arrête pas de dire que c'est vraiment une des plus belles photos que je connaisse. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur Martin Franck, évidemment, il y a le photopoche Martin Franck qui est super bien, alors d'ailleurs, en plus, il est sympa parce qu'on voit évidemment les photos couleur avec le Théâtre du Soleil, alors évidemment, c'est vraiment, c'est super bien imprimé. Là, vous avez aussi les petites vieilles des maisons de retraite, tout le travail qu'elle a fait, vous voyez. Alors, elle aimait bien photographier à la fois les enfants et aussi les personnes âgées, voilà. Mais elle a fait aussi des photos très graphiques voilà. Je vous montre, vous voyez encore des photos couleur, voilà. Alors, il y a aussi le photopoche, les trois volumes sur les photos de photographes professionnels de femmes qui est, évidemment, où elle y est dedans. Vous avez aussi un livre qui a été fait avec l'expo qu'elle a eu à la Maison Européenne de la Photo à Paris. Il y a eu une rétrospective d'elle et donc, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Martin Frank d'un jour à l'autre. Alors, c'est pareil, là, vous avez des super photos, voilà. Vous voyez, on voit des photos beaucoup d'enfants et ces fameuses photos très graphiques, voilà. Voilà, vous voyez, c'est assez sympa comme truc, voilà. je vous montre un peu comme ça, voilà. avec un texte en français. Alors, vous avez aussi le livre Reporters sans frontières qui a fait un numéro spécial sur Elle change l'Inde, des femmes qui changent l'Inde. Donc là, c'est pas uniquement avec Martine Frank, il y a plusieurs photographes qui ont travaillé. Alors, je vais vous dire qui a fait ce Reporters sans frontières. Donc, il y a Alexandra Sanguinetti, Martine Frank, Alex Webb, Olivia Arthur, Patrick Zagman de Magnum et Rahul Rai. Alors, on voit, alors c'est des photos couleurs, donc de Martine Frank où on voit les petits métiers et ces indiennes pauvres qui essaient de s'en sortir en faisant des, grâce à des micro-crédits peuvent se lancer dans des petits boulots et devenir autonome. Donc, vous voyez, c'est des photos très sympas en couleur. Voilà. Ça, c'est Reporters sans frontières. Alors, je ne sais pas si on le trouve encore, mais bon, il valait à l'époque toujours moins de 10 euros. Et alors, je vais surtout vous montrer un petit livre rouge, un petit livre rouge extraordinaire. Alors ça, pour le trouver, c'est impossible parce qu'il y a eu une exposition pour les 90 ans de Cartier-Bresson. Il y avait une exposition à la FNAC et donc, à cette occasion est sorti ce petit livre qui est des photos de Martine Franck faites de Cartier-Bresson, un peu des photos personnelles, des photos de vacances, des photos où ils étaient en vacances, où ils étaient avec des amis, des photos intimes de Cartier-Bresson photographiées par sa femme, Martine Franck. Alors, on voit, évidemment, on le voit lui, alors voyez là, par exemple, là on voit ce fameux portrait dont je vous ai parlé, mais on voit aussi, alors on le voit avec, on le voit à leur fille Mélanie, etc. C'est un petit livre introuvable, on le voit avec Doineau, en faisant le pitre avec Doineau, on le voit, la famille, enfin voilà, c'est un petit livre extra, on le voit aussi en train de regarder des expositions, voilà. On le voit là, voyez là, voilà. Alors bon, c'est un petit livre introuvable, donc c'est un petit livre rouge, c'est un petit livre rouge, voilà, je suis très content d'avoir eu ce, d'avoir ce livre, voilà. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur Martine Franck, je vais faire un portrait de Paul Strand, puisque, je vous, puisque, elle a photographié Paul Strand et qu'il va y avoir cette exposition bientôt dont je vous ai parlé à Paris, donc je vais vous faire un portrait de ce photographe américain parce que c'est quand même très intéressant, voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez découvrir cette photographe, qui n'est pas seulement la femme de Cartier-Bresson, mais c'est plutôt lui qui est le mari de Martine Franck, donc voilà. Portez-vous bien, on se retrouve bientôt, faites de bonnes photos, en couleur, en noir et blanc, avec le Leica, ou sans le Leica, ou avec le Canon, le Nikon, ce que vous voulez, voilà. Mais faites des photos, c'est le plus important. Salut, on se retrouve bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada